Musique Recette en goût et en couleur à la bonne heure. On a toute une recette bord de mer préférée, non ? La mienne, c'est celle des crevettes sautées avec tartare de tomate au basilic. Facile, frais, pas cher ! À la louche, prévoyez 25 minutes de préparation et 10 minutes de cuisson pour régaler les estomacs de si gourmands. Vous êtes prêtes ? On commence par les crevettes. Prenez-en 18 en tout, roses, bien joufflues. 6 tomates, 3 tiges de basilic, 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre de vin, de la fleur de sel et poivre du moulin, une gousse d'ail. Ouverture du bal avec la préparation du tartare. Lavez et séchez les tomates, puis mondez-les. Monder une tomate, c'est lui enlever la peau et ça se fait très facilement. En premier, portez de l'eau à ébullition dans un récipient, puis préparez de l'eau avec des glaçons dans un second récipient. Enlevez le pédoncule des tomates et pratiquez une incision en forme de croix à leur base. Trempez les tomates dans l'eau bouillante quelques secondes jusqu'à ce que la peau commence à se décoller. Placez-les dans l'eau glacée. Pour finir, enlevez la peau, ça se fait tout seul, vous voyez ? Moi, je trouve ça presque amusant. Coupez ensuite les tomates en deux et épépinez-les. Bon, allez, on reprend le cours des festivités. Coupez la chair des tomates en tout petits dés. En tout petits, j'ai dit ! Bien ! Mettez le tout dans un saladier, arrosé d'huile d'olive et de vinaigre, salé et poivré. Lavez, séchez et coupez finement le basilic. Ajoutez-le dans le saladier, mélangez bien et placez au frais. Hop, hop, hop ! Pour la préparation des crevettes, commencez par les décortiquer. Puis pelez et hachez l'ail très finement. Faites chauffer l'huile d'olive dans une grande poêle anti-adhésive. Jetez-y l'ail haché avec des involtures, ça sera encore meilleur. Faites-le revenir quelques secondes, puis ajoutez les crevettes. Salez et poivrez et faites-les sauter 5 minutes. Retirez du feu. Hum, ça sent trop bon ! Prête pour la dernière danse ? Mission préparation du plat. Assiette ronde ou carrée, c'est comme vous voulez. Placez le tartare de tomate et les crevettes dans l'assiette, selon votre inspiration du moment. Servez aussitôt, point trop d'en faux. A bientôt, en goût et en couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada